Bienvenue, cher chercheur de la sagesse. Je marchais dans le cours de ma vie en pensant avoir tout discerné, portant en moi une multitude de rêves et de projets ambitieux. Cependant, la réalité impitoyable réside dans le fait que chaque jour, je m'enlisais un peu plus, submergé par des habitudes néfastes qui consumaient ce qui me restait et m'affaiblissaient face aux défis de l'existence. À ce moment-là, j'étais réticent à accepter cette vérité poignante. Mon égo me tenait complètement aveugle jusqu'à ce qu'un jour je m'éveille et constate que tout avait disparu. J'avais perdu ma propre personne et mes relations. Mon état était celui de la déchéance sous toutes ses formes, tant sur le plan émotionnel que financier, au cours de ces jours ardus, et la réalité était indéniable. C'est alors que j'ai fait la découverte d'une philosophie qui a irrémédiablement transformé ma vie. Le stoïcisme, une sagesse ancienne, qui m'a enseigné comment mener une existence plus épanouissante et surmonter les obstacles qui jalonnent ma trajectoire. Dans cette vidéo, je partagerai avec vous six habitudes préjudiciables qui sapent votre existence et vous rendent vulnérables et impuissants. Je vous encourage à visionner cette vidéo jusqu'à son terme. A la clôture de celle-ci, prenez un moment de silence, réfléchissez à votre vie et prenez une résolution, celle d'embrasser une transformation radicale pour devenir une nouvelle version de vous-même. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications. Vous trouverez également des liens dans la description pour découvrir des œuvres de méditation inspirées par le stoïcisme. Numéro 1. Recherchez une validation externe. Dans un monde obsédé par l'approbation externe, il est facile de se perdre dans les yeux des autres. Mais le stoïcisme nous ramène à nous-mêmes. Il nous dit que la seule validation qui vaille la peine est celle que vous vous donnez. Lorsque vous cherchez la validation à l'extérieur, vous êtes comme une feuille dans le vent, balottée par les opinions et les humeurs des autres. Mais quand vous vous ancrez dans votre propre valeur, vous devenez comme un arbre, solidement enraciné et inébranlable par les caprices du monde. Le stoïcisme nous apprend que notre valeur ne vient pas des applaudissements ou de l'approbation. Elle vient de vivre une vie fidèle à nos principes, d'action qui témoignent de notre caractère. Lorsque vous vivez pour vous-même, non pour les hochements de tête des autres, vous trouvez une liberté qu'aucune éloge externe ne peut apporter. Il s'agit de regarder dans le miroir et de savoir que la personne qui vous regarde vit une vie d'authenticité et de dessin. C'est là que réside la véritable validation. 2. Poursuivre des relations Le stoïcien nous a dit que poursuivre des relations comme source d'épanouissement, c'est comme essayer d'apaiser sa soif avec de l'eau salée. Plus vous buvez, plus vous avez soif. Le stoïcisme nous dit que la vraie satisfaction vient de l'intérieur, pas des sources externes. Il ne s'agit pas de fuir les relations ou l'amour, il s'agit de ne pas en faire le centre de votre univers. Lorsque vous placez votre bonheur entre les mains de quelqu'un d'autre, vous vous préparez à une déception. Les relations devraient compléter votre vie, pas la compléter. Le stoïcisme encourage l'autosuffisance, trouver la paix et l'épanouissement dans sa propre compagnie. Il s'agit de construire une vie si épanouissante par vous-même que quiconque y entre ne fait qu'ajouter à la joie et non en devenir la source. Poursuivre des relations, c'est comme poursuivre des ombres. Vous ne les attraperez jamais et même si vous le faites, elles ne seront pas ce que vous pensiez. Le stoïcisme nous apprend à trouver la force dans la solitude, la joie dans notre propre compagnie. Il nous dit d'être notre propre roc, notre propre ancre. L'amour, quand c'est le bon, ne vient pas d'une poursuite désespérée. Il vient naturellement, sans effort, comme une rivière qui coule vers la mer. Cette philosophie nous apprend à chercher des connexions, pas une validation, à aimer, non pas à être consumé par l'amour. Lorsque vous devenez entier par vous-même, vous attirez des relations qui reflètent cette intégralité, pas celles qui cherchent à remplir un vide. 3. Gaspiller vos jeunes jours Le stoïcisme nous a dit que la jeunesse est le ticket d'or, cette brève période où le monde semble mûr et prêt à être pris, mais elle glisse entre vos doigts, comme du sable pendant que vous êtes occupés à faire des plans pour un jour. Gaspiller vos jeunes jours, c'est comme être assis sur une mine d'or et ne jamais prendre la peine de creuser. Vous avez ce feu en vous, cette chance unique dans une vie d'illuminer le ciel, et que faites-vous ? Vous le laissez vaciller et s'éteindre dans le vent de l'hésitation et du retard. Le stoïcisme nous a appris que chaque jour, chaque minute, est une pièce d'un puzzle qui compose le chef-d'œuvre de votre vie, mais au lieu de mettre ces pièces ensemble, vous les jetez dans le tiroir du « je le ferai plus tard ». Les stoïciens avaient compris cela. Ils disaient que la vie est comme un cheval sauvage, et la jeunesse est le moment où vous le domptez. Ce n'est pas une question de vie insouciante ou de jeter la prudence au vent, c'est saisir ses jours avec une prise si serrée qu'elle laisse des marques. C'est plonger tête la première dans le chaos cru, désordonné et magnifique de maintenant. Vous avez des rêves, bien sûr, tout le monde en a, mais des rêves sans action, ce ne sont que de la fumée qui disparaît dans l'air. Vous devez mettre de la chair, un peu de sang, lancez cette entreprise, faites ce voyage, faites des erreurs, tombez sur votre visage, puis levez-vous et refaites le tout, mais ne laissez jamais ces jours partir pour rien. 4. Incapacité à faire face aux émotions négatives. La vie n'est pas toujours faite de soleil et d'arc-en-ciel. Parfois, c'est un ouragan qui vous frappe quand vous êtes le moins préparé. Les sentiments de douleur, de colère et de tristesse font autant partie de vous que votre ombre au soleil de midi. Le stoïcisme ne consiste pas à pousser ces sentiments dans une boîte et à en perdre la clé. Non, il s'agit de les affronter de front, de les comprendre, puis d'apprendre à danser sous la pluie. Les émotions négatives sont comme des visiteurs indésirables. Vous ne pouvez pas les empêcher de frapper, mais vous n'avez pas à les laisser s'installer. Il s'agit de trouver cette force intérieure, cette résolution stoïque à dire « Je te vois, je te sens, mais tu ne me contrôles pas. » C'est un chemin difficile, c'est sûr, mais c'est aussi là que vous trouvez votre véritable courage. Les émotions devraient être les épices de votre vie, pas le repas entier. Elles ajoutent de la saveur, mais elles ne devraient pas dominer le plat. Vous êtes le chef ici, gardez cela à l'esprit. 5. Parlez négativement de soi-même. La parole négative de soi est un ennemi insidieux, chuchotant des doutes et des peurs, faisant des montagnes avec des topinières. Nous ne réalisons souvent pas comment nous nous sabordons avec nos propres pensées. Le stoïcisme intervient comme un vieil ami sage, nous rappelant le pouvoir de notre récit intérieur. Il ne s'agit pas seulement d'arrêter les pensées négatives, il s'agit de les transformer. Lorsque vous vous rabaissez, vous entamez votre propre fondation. Mais imaginez si vous changez le script. Imaginez remplacer chaque « Je ne peux pas » par « essayer », chaque « Je ne suis pas assez bon » par « Je fais de mon mieux ». Le stoïcisme ne consiste pas en une fausse positivité. Il s'agit d'un optimisme réaliste. C'est reconnaître que, même si vous ne contrôlez peut-être pas les événements externes, vous contrôlez sûrement votre réaction à ces événements. Cette philosophie nous apprend à être plus gentils envers nous-mêmes, à comprendre que nos plus grandes batailles se livrent souvent à l'intérieur, et les gagnés commencent par changer la façon dont nous parlons de nous-mêmes. En maîtrisant votre dialogue intérieur, vous maîtrisez votre vie. 6. Évitez les défis Avez-vous déjà remarqué comment les pierres les plus lisses se trouvent dans les parties les plus rugueuses du ruisseau ? C'est la vie. Évitez les défis. C'est comme choisir les eaux calmes, c'est sûr, mais vous restez le même, non sculptés, informes. Le stoïcisme ne reconnaît pas seulement l'existence des défis, il les embrasse. Il comprend que la croissance, la force et la sagesse se forgent dans les feux de l'adversité. Lorsque vous contournez les difficultés, vous n'évitez pas seulement l'inconfort. Vous manquez l'opportunité de devenir la meilleure version de vous-même. Les défis de la vie ne sont pas des obstacles sur votre chemin. Ils sont le chemin. Affrontez-les de front, apprenez d'eux, devenez plus forts à cause d'eux. Rappelez-vous, une mer calme n'a jamais fait un marin habile. Il en va de même pour la vie. Embrassez vos luttes, car ce sont vos plus grands enseignants. Jusqu'à présent, après avoir découvert les si mauvaises habitudes, qui nous retenaient et nous rendaient faibles, voici 5 stratégies stoïciennes efficaces pour affronter et surmonter vous-même. Stratégie numéro 1 Conscience attentive Commencez par devenir très conscient de vos habitudes. La pleine conscience est essentielle. Remarquez quand vous perdez du temps, quand vous vous adonnez à la parole négative de soi ou quand vous cherchez une validation externe. Reconnaissez ces schémas sans jugement. La conscience est la première étape du changement. 2. Fixez des objectifs clairs et réalisables. Divisez vos grands objectifs en tâches plus petites et gérables. Cette approche peut lutter contre la procrastination et la tendance à éviter les défis. En fixant des objectifs clairs et réalisables, vous créez une feuille de route pour le succès, vous maintenant concentré et motivé. 3. Pratiquez la réflexion stoïcienne Allouez chaque jour du temps à la réflexion stoïcienne. Cela peut impliquer la tenue d'un journal ou la méditation sur vos pensées et actions. Réfléchissez à la manière dont vos actions s'alignent, sur les principes stoïciens tels que la résilience, la maîtrise de soi et la focalisation sur ce que vous pouvez contrôler. Cette pratique aide à surmonter des tendances telles que ruminer sur les erreurs passées ou cherchez du réconfort dans les possessions matérielles. 4. Cultivez la parole positive envers soi-même. Travaillez activement à transformer votre dialogue intérieur. Pratiquez la compassion envers vous-même et remettez en question les pensées négatives. Remplacez-les par des affirmations plus positives et réalistes. Cela est crucial pour lutter contre la parole négative envers soi-même et améliorer la résilience mentale globale. 5. Accepter l'inconfort Placez délibérément vous-même dans des situations qui sortent de votre zone de confort. Cela pourrait être aussi simple que d'essayer une nouvelle activité ou de relever un défi ambitieux. L'objectif est de s'habituer à l'inconfort en réalisant que c'est un espace de croissance personnelle et de renforcement de la force. Cette stratégie est particulièrement efficace contre la tendance à rechercher le confort et à éviter les défis. À la fin de ces habitudes, elles sont comme des chaînes autour de vos chevilles, vous retenant, vous ralentissant. Mais maintenant, vous avez la clé, le stoïcisme, avec sa sagesse du midi et son amour rigoureux. Rappelez-vous, il ne s'agit pas seulement de connaître ces pièges, il s'agit de faire quelque chose à leur sujet. Il s'agit de se lever, de se secouer la poussière et de marcher sur votre chemin avec un objectif. Alors, prenez cette sagesse, ces vérités durement acquises et utilisez-les pour construire une vie qui n'est pas seulement vécue, mais une vie qui est ressentie, goûtée et conquise. Si cette vidéo vous a été bénéfique, partagez vos réflexions en laissant un commentaire avec un merci stoïque et n'hésitez pas à exprimer votre appréciation en cliquant sur le bouton j'aime et en vous abonnant à notre chaîne pour accéder à davantage de contenus inspirants. De plus, vous avez la possibilité de nous soutenir en utilisant l'option merci située sous la vidéo.